Bien qu'ils soient souvent regroupés, le suivi et l'évaluation sont deux fonctions distinctes mais liées entre eux. Le suivi consiste à superviser l'évolution d'un programme sur le plan opérationnel et financier. Évaluer implique d'examiner systématiquement et objectivement un programme ou un projet en cours ou achevé, sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats. Le suivi et l'évaluation sont des éléments essentiels des programmes de retour et de réintégration pour évaluer leurs performances et déterminer s'ils atteignent les objectifs fixés. À quoi ressemble la durabilité dans les programmes de retour et de réintégration ? Comment pouvons-nous assurer la transparence et la responsabilité pour les bénéficiaires ? Deux questions auxquelles le SE peut répondre. À cette fin, l'OIM a standardisé les mesures de la durabilité de la réintégration, ce qui a conduit au développement de l'enquête sur la durabilité de la réintégration, réintégration, RSS, un questionnaire d'auto-évaluation rempli par les migrants qui retournent. Le RSS génère un score composite de réintégration et trois scores dimensionnels. Le premier indique la durabilité globale de la réintégration, tandis que les autres mesurent la durabilité dans les dimensions économiques, sociales et psychosociales de la réintégration. Deux migrants ayant un score composite de réintégration similaire peuvent avoir des scores dimensionnels, des expériences de réintégration et des besoins très différents. Les indicateurs économiques rassemblent des informations sur les sources de revenus, l'emploi, l'endettement, la sécurité alimentaire et une évaluation de la situation financière du migrant de retour. Les indicateurs sociaux concernent l'accès aux services essentiels, tels que le logement, l'éducation, la justice et les soins de santé. Les indicateurs psychosociaux donnent un aperçu du sentiment d'appartenance, de la participation aux activités sociales, de la capacité à compter sur un réseau de soutien et des tensions et conflits potentiels. Le RSS fait partie d'un kit complet de suivi et d'évaluation destiné aux praticiens de la réintégration. Développé par le pôle de gestion des connaissances de l'UE OIM, il se compose de modèles d'enquête, d'un cadre de suivi des résultats et de documents d'orientation. Les enquêtes ciblent les bénéficiaires des programmes, les membres de la communauté et d'autres acteurs clés impliqués dans le retour et la réintégration. Les données recueillies par le RSS et d'autres outils de SE alimentent les recherches et les études de l'OIM. Ces outils et conseils sont disponibles sur la plateforme sur le retour et la réintégration de l'OIM. Consultez-les dès aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada